Et bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Varus et on va parler de la mise à jour de Varus. On a eu un changement sur le patch qui a eu lieu à son passif où en gros il est passé de lui donner de l'attaque speed à il obtient des ratios d'attaque speed qui lui permettent d'avoir de la D, de la P et un peu d'AS et ça a tout changé sur les builds de Varus, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder Varus, lire correctement tous ses sorts pour voir où sont les ratios, comment fonctionne le champion de manière à ce qu'à la fin de cette vidéo t'aies une bonne idée des builds à faire mais aussi que tu n'aies plus besoin de moi pour trouver tes prochains builds au prochain changement de méta et on va commencer directement pour te présenter ce dont on va parler. On va avoir une vraie discussion autour du build AP. Voilà ce qu'il faut. Je pense que c'est un build, il faut toujours en parler sur Varus. On va avoir une discussion au niveau du build Onit et spoiler alert, c'est désormais le nouveau standard. Et on va avoir aussi une discussion autour du build POC qui lui a pris vraiment dans les gencives avec ce changement de passif. Mais levons le suspense tout de suite, on va aller voir le passif de Varus. Et on arrive immédiatement donc sur le dit passif. Ce qui s'est passé c'est que le passif de Varus avant il donnait 10% de vitesse d'attaque speed et 40% d'attaque speed quand vous tapiez quelque chose. Et accessoirement il y avait des petites choses qui faisaient qu'un Varus attack speed il avait la tendance à taper le cap de vitesse d'attaque. Donc sans l'étal tempo il était capé à 2,5 et souvent il perdait son passif. Alors que c'était génial pour tout ce qu'était Varus létalité. Parce que ça achetait pas d'attack speed et ça lui fournissait un item d'attack speed. C'était à ça qu'il était à prendre en compte. Désormais quand Varus tue un ennemi il va obtenir de la vitesse d'attaque un peu. Et surtout il va obtenir de l'AD bonus, de l'AP bonus pendant une durée qui monte avec son level. Si jamais il tape quelqu'un et il tue un champion, ce qui va se passer c'est qu'il va avoir beaucoup de vitesse d'attaque et il va multiplier par 1,5 son ratio de dégâts d'attaque et de puissance d'attaque. Ça veut dire une chose, c'est que grosso modo Varus désormais n'est plus un champion qui est encouragé à build des statistiques et à se baser sur son passif pour l'attaque speed. Parce que 10% c'est pas grand chose, avant je crois que c'était 20. Par contre ce qui se passe c'est que désormais il gagne beaucoup de statistiques, quantitudes et minions. Ça veut dire que fonctionnellement Varus est un champion qui est toujours avec des stats bonus. Parce que pendant 5 secondes en 1 c'est beaucoup. En général il ne se passe pas 5 secondes entre 2 minions quand vous fermez normalement. Ça veut dire que c'est assez puissant. Une fois qu'on va voir ça, on va voir la flèche perforante de Varus. Alors il y a deux choses. Déjà il y a une charge. Varus prépare une flèche, ce qu'il ralentit, le ralentissement il est flat. Et accessoirement, si vous ne tirez pas, il y a une mécanique qui vous permet juste de mettre de la pression pendant 4 secondes. Vous êtes comme ça là avec votre arc. Pendant 4 secondes, votre adversaire il doit être en train d'essayer de dodge. Et ensuite vous annulez, vous ne perdez que 33 points de mana, puisque vous récupérez 50% du coup en mana. C'est très fort déjà, juste le sort. Comme ça vous dites, vous êtes comme ça et votre adversaire lui il est... Grosso modo c'est comme ça que ça se passe et c'est un outil qui en lay n'est pas si puissant que ça. Par contre si votre adversaire il est en range de kill ou il ne veut vraiment pas se le prendre, donc plus tard dans la game, en Varus létalité c'est très puissant. Si vous relâchez la flèche, vous avez des dégâts de base qui sont gérés par les dégâts à maximum ici. et vous avez accessoirement un ratio qui change en fonction du temps. Ce qui se passe, c'est que la flèche inflige des dégâts de la flèche. Ok. Et les déclenchements des effets de meurtrissure... Ok. ...sont augmentés d'un maximum de 50% avec le temps de charge. Les effets de meurtrissure... C'est le passif. Et c'est le passif ici qui vous permet de... Je vais vous le montrer... Qui inflige des stacks. Donc voilà. Ça, ça fait des dégâts. Et vous en stackez 3, ça fait des dégâts maximum. Accessoirement, si vous avez une flèche... Les dégâts... Ils sont augmentés. Ça veut dire que là, les dégâts sont augmentés de 50%. Est-ce que les dégâts sont augmentés de 50% plus loin ? On va le voir en in-game tout de suite. Donc, nous voici directement dans un petit outil d'entraînement où je nous ai mis un mannequin qui possède... Alors, pour vous montrer 1000 points de vie, je vais vous montrer carcouin meurtri. Grosso modo, à l'heure actuelle, j'ai pas de statistiques, rien rajouté, de manière à ce que ça soit le plus nature possible et facile à calculer aussi pour vous. Vous avez des effets meurtrissures qui vont vous donner 3% de dégâts en fonction des PV max adverse jusqu'à 9%. Donc, si j'en mets 3 avec 3000 et que j'appuie sur une flèche, ça va déclencher les effets et faire 92 points de dégâts. Bon, alors ça, c'est le spaghetti code. C'est environ... parce que c'est pas tout à fait une science exacte. J'ai eu 91, j'ai eu 92 et j'ai pas d'effet supplémentaire qui me permet d'avoir des dégâts ici. C'est des runes qui sont faites pour. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe si je charge ma flèche à bout et que je la lance sur les 3 stacks. Techniquement, comme on a déjà fait 9% des PV max, 90 sur la flèche non chargée, il va y avoir une augmentation de 50% des dégâts. Donc, je vais mettre ici, voilà, les 3 que vous avez. Je charge ma flèche à fond et vous allez voir 135 points de dégâts. Ça veut dire que là, vous faites pas 9% des PV max en dégâts. Ça veut dire que, mettons, au pif, je suis un Varus qui a max, c'est ça. Là, j'ai 15% des PV max. Donc, 1, 2, 3. Et 15% des PV max, c'est à peu près 150. Voilà, 156. Ok, et si je mets à bout ? 225. 22,5% des PV max. Ça, c'est les effets. En plus, vous pouvez rajouter le fait que vous pouvez activer le truc parce que c'est la deuxième activation et vous pouvez faire la même chose. Et là, vous faites 225 plus 147 points de dégâts. Ce qui veut dire que, là, là, techniquement, sur un man qui a pas d'armure et qu'on voit juste mettre mes 3 stacks avec 3 autos, avec un Z, le passif du Z, le machin, le bidule, je fais 40% des PV max en dégâts. Nature, là, j'ai pas d'AP. Imaginez si je vais rajouter les ratios parce que... Un Varus AP, on va se le faire rapidement, je vais vous le montrer. Vite fait, en avant-première. Si je me donne, mettons, j'ai gagné 2-3 kills que je vais en AP. Voilà, je vais chercher un build classique de Varus AP. Voilà, vous êtes 3 items, vous êtes un peu fed. Vous avez donc des trucs qui font déjà des dégâts monumentaux parce que votre onite y passe à 200 quasiment. Vous avez 33% des PV max plus 50%. Vous avez la moitié des PV max adverses qui tapent. OK. Ce à quoi vous rajoutez les dégâts avec jusqu'à 21% des PV manquants adversaires. Je sais pas quoi vous dire. Sachant que là, vous êtes globalement level 13 à ce moment-là, donc c'est toujours 21%. Vous faites des dégâts de bourrin. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, ce que vous voulez comprendre dans ce sort-là, c'est, bonjour, blablabla, j'ai des dégâts de base. Blablabla, augmentation de 50% de tous les dégâts qui sont déclenchés avec le Z. Si jamais vous la chargez à fond. Le Z, c'est un onite qui scale très bien avec l'AP et qui applique un effet meurtrissure. Trois effets meurtrissures permettent d'obtenir le maximum de dégâts possibles sur les gens. Et accessoirement, quand vous poppez vos effets de meurtrissure, vous récupérez 13% du maximum des délais de récupération des dégâts de Varus par effet cumulé. Ce qui veut dire que grosso modo, si vous faites auto-auto-auto-flèche, auto-auto-auto-e, vous brockez 6 marques. entre le temps que vous mettez pour faire ça et le temps que vous mettez pour le proc, vous avez de nouveau tous vos sorts. C'est très fort. Et accessoirement, là, si vous activez ça, alors il y a deux choses. Déjà, il y a une protection d'actif qui veut dire que si vous appuyez sur votre A et que vous déclenchez tout de suite, le Z va se mettre en CD pendant une seconde. C'est 0.85 pour être précis. De manière à ce que vous ne voulez pas faire, c'est déclencher le Z alors que vous avez lancé votre flèche. Parce que, activez sur votre Z, votre prochaine flèche fera des dégâts en fonction des PV manquants adverses. Et plus vous chargez, plus les PV manquants seront élevés. Vous avez 50% de dégâts là sur tout ce que vous lisez en fonction du temps de charge. Là, c'est mis. Pas là. Et on a montré, bien entendu, dans la game que c'est effectivement ce qui fonctionne. Donc, vous avez beaucoup d'éléments qui sont là. Déjà, une augmentation des dégâts des PV max de base qui monte pas mal. Sachant que ça, c'est plus 50%. Et là, par contre, c'est les PV qui sont manquants à l'activation. Plus 50%. Et vous avez, bien entendu, un Onid qui va monter de 7 à 35. 35 de Onid, il faut savoir que c'est ce que vous fourniez un item tier 3. Dans ce sort, il y a tout Varus. Il y a Varus AP, il y a Varus Létalité et il y a Varus Onid. Tout le reste, c'est à faire fonctionner ce sort. Donc, une fois que j'ai dit les 3 marques, on va passer à la plus de flèche parce que ça, c'est un sort au moins facile. Bonjour, vous lancez une zone, ça fait des dégâts, ça ralentit les gens, ça leur applique hémorragie et ça scale bien avec votre AD bonus. Wow. C'était dur à expliquer ça. Ce qui est intéressant dans tout cela et c'est pour ça que c'est un sort qui, par moment, fait presque mériter d'être monté, vous multipliez par 4 les dégâts, le slow, il passe de 30 à 50%, le délai de récupération est quasiment divisé par 2 et vous avez une hémorragie dedans. Donc, Varus fait partie des rares AD caries et des rares persos dans le jeu qui ont une hémorragie interne facile à placer. C'est à noter. Ça coûte pas mal de mana quand même et le coût de mana ne réduit pas. Et vous avez le dernier sort, les chaînes de corruption telles qu'on l'appelle dans le cast alors que c'est la chaîne corruptrice. Grosso modo, c'est un sort qui va route le premier ennemi touché pendant 2 secondes. Ça crée des vrilles autour. Si c'est touché, vous prenez un route et vous prenez les dégâts. Tous les ennemis immobilisés prennent automatiquement les effets meurtris sur. Ce qui est très intéressant, c'est que le sort ne fait pas trop de dégâts mais offre un outil self-build très puissant, un outil d'engage très puissant, un outil de follow-up très puissant. Le délai de récupération en late game est relativement faible. 60 secondes pour un outil aussi puissant que ça, c'est pas mal. Vous allez pouvoir le descendre à 45 secondes en général. Et accessoirement, ça vous permet d'avoir tous vos dégâts et vos effets meurtris sur. Vous vous souvenez là, quand je vous ai mis le build AP, là où je fais X% de dégâts aux gens. C'est ce genre de choses-là. La seule chose que je ne vous dirai pas, parce que je n'ai pas la solution, c'est dans quel ordre on applique le Z quand vous posez une flèche. Est-ce que vous appliquez d'abord les dégâts du passif et ensuite les dégâts des PV manquants ou est-ce que c'est l'inverse qui se passe ? Ou est-ce que ça se fait en même temps ? C'est ce genre de choses-là qu'il faudrait calculer. Je ne l'ai pas fait. Je dois avouer que si vous avez la réponse dans les commentaires, dites-le moi. Je le mettrai dans le commentaire de Pachetone juste en dessous. Mais tout ça, ça fait Varus. Et c'est pour ça qu'il fallait lire l'essor de Varus parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne le champion, on va pouvoir parler de ce qu'on max, quand on le max et de ce qu'on build avec. Parce que croyez-moi, il y a du boulot ! Alors, déjà, en termes de max, vous avez des max flèches. Vous avez les max E et vous avez les max Z. Vous les avez tous. À quoi sert chaque max ? Les max flèches, c'est le classique. Vous connaissez Varus, vous jouez la flèche, vous prenez de la dé et ça marchera. Vous voyez les win rates ? Ouais. Et ensuite, tous les autres max, vous voyez les win rates ? Pas mal. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? En fait, le max flèche, c'est Varus létalité. Et Varus létalité, on lui a cassé la tête au niveau du passif, ce qui fait qu'il manque un peu d'attaque speed, il ne profite pas du scaling de l'attaque speed et qu'on a géré deux, trois trucs sur la manière dont fonctionnent les flèches. Avec le temps, c'est aperçu que Varus létalité, c'était très dur à jouer. Ça a un intérêt, mais très fun à jouer. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Vous voyez très bien de ce que je vous ai expliqué que si vous maxez pas le Z dans les deux premiers, vous perdez une quantité de dégâts qui est absolument insane. Et donc, vous devez maxer le Z en second, c'est pour ça que les 14% qui font ça, ils trollent. Juste troll. Parce qu'il y a trop de dégâts dans le Z, même si vous ne maxez pas. Enfin, même si vous ne maxez pas les ratios, pardon. Ensuite, il y a les Varus sonites. La question, c'est pourquoi est-ce que vous ne maxez pas le E derrière le Z. Ça reste quand même le E, un outil qui ne fait pas tant de dégâts que ça, qui siphonne votre mana, qui a un slow qui n'est pas le plus intéressant, même si dans l'idée, vous tapez avec Varus un nid et ça fonctionne. Dans les faits, la flèche, ça reste un outil très pratique pour des pushes. Et parce que même si vous jouez un nid, vous allez avoir de l'AD et c'est ce qui profite quand même le mieux à Varus, c'est cette flèche-là. C'est plus facile à proc aussi, c'est plus instantané, enfin, il y a des choses. C'est pour ça que vous allez vous retrouver à faire ça. Le délire, c'est qu'est-ce que vous maxez quand vous maxez un E en premier ? Max E en premier, c'est beaucoup de présence en lane, beaucoup de dégâts en lane, facile à poser en zone, un slow, ce qui permet de faciliter les engages et ensuite, vous tombez sur le même délire du... Ah, mais oui, flèche ou Z ? Ben Z. Résultat, vous l'avez. Soit vous faites ça pour le Varus Pok, soit vous faites ça pour le Varus Onit, soit vous faites ça pour le Varus Je veux mon E en lane, éventuellement celui-là je pense n'est fondamentalement pas si troll que ça mais ne marche pas vu les statistiques et c'est comme ça qu'on bide le champion. Au niveau des summoners, c'est pire. Bref, vous avez un AD carry donc un AD carry qui à l'heure actuelle a des outils de self-defense assez intéressants et on s'est aperçu que sur les AD carry globalement, avoir une barrière souvent en solo queue c'est plus intéressant qu'avoir un heal qui a un peu plus de valeur mais qui est moins selfish et en solo queue de selfish un peu plus intéressant. Vous avez un AD carry qui va jouer près des gens donc purge, ghost et fatigue sont très intéressants dans ces cas-là. La téléportation je valide pas et le heal c'est à l'usage mais je pense que le heal c'est un peu moins fort sur beaucoup de gens. Si vous n'avez pas une vocation à être près de quelqu'un tout le temps c'est un peu difficile. Varus il a un peu vocation à être près de quelqu'un accompagné devant des tanks et donc il ne veut pas sortir les tanks mais surtout il a vocation à pouvoir arrêter quelqu'un qui l'engage avec son air lui faire des dégâts et le tuer. Et clairement la barrière c'est plus efficace que le heal même si le heal gère mieux les ignite avec la barrière paradoxalement. C'est ça que je vous dirais au niveau des summoners vous avez vraiment beaucoup de choix avec ce champion. sur les runes alors Varus c'est quelqu'un quand même sur les runes. Si j'avais à vous expliquer déjà on ne joue pas tank et ensuite c'est la vraie question est-ce que vous jouez Varus comme tout le monde ? Est-ce que non ? Est-ce que Varus létalité ? Est-ce que Varus full poc ? Ou est-ce que Varus full poc ? Vous pouvez éventuellement jouer ça avec Varus AP mais c'est plutôt celle-là qu'on va privilégier avec Varus AP. Et pourquoi je vais vous présenter toutes ces runes ? Parce qu'elles peuvent revenir. A l'heure actuelle elles sont moins fortes mais elles ont toutes un sens. On va commencer par les runes un peu bizarres puisque c'est Varus létalité à l'heure actuelle. Si vous jouez First Strike c'est pour farmer les golds. Le déclenchement du Z c'est très puissant. Typiquement si vous avez la priorité. Si vous jouez Varus top ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre de farmer les golds sur votre adversaire. Vous faites beaucoup de dégâts sous les bonnes circonstances. Varus Comet c'est principalement pour faire peur à des gens qui sont loin. Sur Varus mid max flèche ce genre de choses-là du range 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 en lane je suis pas fan personnellement. Varus déluge de l'âme c'est l'idée de dire ok j'appuie sur R je lance ma flèche je mets 3 autos je mets mon E et les 3 autos appartent vite sur Varus létalité ou un Varus AP. Parce que pour Varus AP mettre les 3 stacks c'est bien plus important que pour Varus létalité mais Varus létalité n'a pas d'attaque speed mais beaucoup d'AD. Résultat des courses ils veulent tous les deux mettre beaucoup d'autos mais pas vraiment investir dedans. Varus en AP ça va investir sur une dente Nashor et je vous ai montré si vous êtes à 3 items votre passif il va faire du onit à quasiment 6 items de onit plus la dente Nashor vous êtes plutôt pas mal et vous voulez mettre ces 3 autos pour mettre les 600-700 points de dégâts qui vont avec en onit. En AD si vous avez 300 d'AD très logiquement 3 autos c'est 900 points de dégâts c'est vraiment quelque chose que vous avez. Fleet pas fan parce que si vous jouez Fleet vous êtes en range je mets des autos régulièrement et vous voulez jouer sur votre différentiel le moussepeed. Varus est un champion qui joue sur j'arrête les gens je mets mes dégâts je les tue du coup Presse y attaque c'est comme ça que je le vois. Par la suite c'est très simple dans les pages de rune si vous êtes en jaune vous avez le choix de tout cela selon les choix habituels face de line plus puissante je gagne des gold et j'essaye de gagner la game un peu mieux j'ai plus de mana je veux l'attaque speed je veux du life steal j'arrive en dernier dans les fights et j'essaye d'exécuter les gens ou je fais des dégâts sur les gens au moment où ils sont en point de vie pour que mes exécutes marchent là il n'y a pas vraiment de bonne solution à l'heure actuelle même si probablement que ça reste coup de grâce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts dans les 45% et en tant que Varus vous allez rarement faire les premiers points vous même surtout si vous êtes on hit si vous êtes l'état c'est pas le même délire si vous êtes ici alors la question c'est de savoir est-ce que vous voulez des dégâts ou du heal je pense que c'est plutôt du heal qui vous intéresserait mais bon c'est un peu particulier dégâts supplémentaires et si vous en êtes au point à jouer Varus avec un build AP ou un build létalité jouer sur l'accélération d'ultime ça fait sens si vous jouez bleu ce que vous voulez c'est aller chercher de la mana facilement jouer Pock donc vous allez souvent être full life et jouer brûlure pour jouer un early game entre la comète et la brûlure si vous jouez ici vous avez vraiment le choix entre aller chercher des gold et avoir des timings un peu plus tôt ou avoir des bots ça dépend de ce que vous voulez faire jouer Cookie et là dans ce cas là juste vous n'avez pas le choix si vous jouez AP vous me jouez Polyvalence c'est trop facile avec une lame de Doran et deux composants de n'importe quoi d'AP ensuite d'avoir le premier stack de Polyvalence Varus utilise à mort les deux stats et ça fonctionne une fois qu'on a dit ça regardons les runes secondaires les runes secondaires c'est un peu le même délire est-ce que c'est vraiment la même chose vous avez les mêmes choix qui sont faits différemment ici dans les jaunes et vous avez le même choix ici dans les rouges même choix dans les bleus je dirais que dans les bleus c'est un peu particulier si vous jouez jaune vous pouvez jouer bleu et jouer le late game parce que jouer brûlure ne va pas être si intéressant que ça jouer haut en point de vie ne va pas être si intéressant que ça la mousse pit c'est pas terrible sur Varus et donc vous pouvez vous retrouver avec un mix un peu bizarre où je veux de la mana je veux du reset de cooldown ou je veux de la mana je veux de la dé en fight ou je veux du reset de cooldown et je veux de la dé en fight ça peut être intéressant notamment si vous pensez que votre lane vous allez devoir la scale sinon moi je suis quand même relativement fan du j'ai plein de PV parce que Varus ça reste un AD cari qui est relativement low en range oui surprenamment quand il a une auto vous allez voir il a une bonne auto mais il est pas si loin que ça et ensuite vous avez la classique bonjour j'ai des cookies pour la mana je vais chercher des bots pour aller chercher des gold et je joue polyvalence parce que j'ai compris qu'avoir mon flash plus souvent c'est moins intéressant qu'avoir polyvalence dès que vous comprenez comment build polyvalence correctement parce que vous avez juste besoin d'une lame de Doran d'une bot et de n'importe quoi d'autre qui soit de l'attaque speed pour 600 gold vous avez le premier stack de polyvalence c'est très 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 puissant une fois qu'on a dit ça quels sont les starters alors pour les starters ce qui va nous intéresser c'est que Varus partez lame de Doran alors là c'est des images de Varus top que je vous montre mais c'est bel et bien Varus ADC dont on parle vous avez vraiment que deux choix vous jouez une lame de Doran pour la prio en lane et pour le build polyvalence je ne peux pas vous conseiller de ne pas faire polyvalence c'est trop fort sur Varus et accessoirement abatteur si jamais vous êtes tranquille faites attention ça ne marche pas avec polyvalence c'est ça que vous voulez faire tous les autres c'est les builds létalités les builds létalités les builds létalités vous avez cru comprendre en regardant les win rates même si on va en parler à la fin à l'assemblage que les builds létats ce n'est pas très fort en ce moment vous avez pour les bots vraiment qu'une seule solution pour moi vous avez les vous prenez les berserker vous pouvez je dis bien vous pouvez prendre des bots de mousse speed ou de lucidité ça dépend des cas grosso modo la lucidité c'est si vous jouez létalité ou si vous jouez AP sans pénétration ça marche et les bots de MS c'est juste pour aller vite en combat et avoir un peu de mousse speed en vous passant de l'attaque speed si vous débutez sur Varus n'allez pas sur ces bots c'est vraiment des bots d'experts prenez de l'attaque speed ça va vraiment vous aider à farmer vous êtes un AD carry même si vous jouez létalité si vous prenez ces 15 CS de plus ce kill de plus parce que vous avez une bonne auto ça changera tout et là on a un Varus qui déboîte un rumble le pauvre rumble j'aimerais pas être à sa place parlons un tout petit peu des builds à partir de ce moment là et là on va rigoler franchement alors Varus la véritable question c'est est-ce que vous faites une l'âme du roi déchu est-ce que vous faites une opportunité est-ce que vous allez chercher votre alors c'est un tueur de Kraken ou est-ce que vous jouez létalité AP létalité ou AP ou build chelou des push c'est une vraie question que vous allez rencontrer grosso modo et c'est pour ça qu'on va assez peu parler ici on va parler lors de l'assemblage parce que là j'ai besoin de vous montrer des builds complets pour voir si ça fonctionne donc au niveau des builds un peu plus complets vous avez des builds qui sont on hit qui commencent à rentrer dans l'air du temps de plus en plus les builds létalité sont vraiment moins puissants la question c'est quel type de build on hit vous faites et vous avez les builds AP qui sont encore je vous en parle ils sont pas là parce qu'on est à l'ADC je vais vous en parler parce que je pense que c'est impossible de dire je parle à Varus sans parler de Varus AP top ou AP mid parce que ça fonctionne et vous avez à voir globalement deux choses à regarder si vous jouez Terminus vous avez un super Jack Shaw si vous jouez pas Terminus dans les trois premiers items vous avez un super Terminus qui vous donne un super Jack Shaw Varus est un champion qui marche très bien avec de la tankiness si vous avez Jack Shaw et une BT ici vous êtes bien si vous avez BT et un Jack Shaw vous êtes bien c'est un champion qui a besoin d'être proche du combat qui va avoir tendance à stacker ses effets avant d'arriver et si vous jouez en hit vous allez les stacker très vite et donc vous allez vous retrouver très vite très tranquille vous êtes un personnage qu'on a pas envie d'agresser s'il a pas sa chaîne enfin s'il a sa chaîne justement s'il l'a pas à vous l'agresser et le temps qu'il arrive dans la mêlée ce genre de choses là vous allez avoir beaucoup de statistiques qui vont s'empiler tout en ayant la pénétration du Terminus et ce qui va vous permettre de faire proc vos marques vos marques vos marques qui fonctionnent bien à l'heure actuelle c'est ce qui marche le mieux parce qu'une fois que vous avez un varus attack speed votre passif rentre en jeu vous avez de l'AD et de l'AP l'AP qui va sur votre Z qui augmente votre on hit l'AD qui augmente votre on hit parce que c'est des autos et qui augmente vos flèches et vous voyez tout va les uns après les autres donc plus vous avez d'attaque speed plus vous avez ces statistiques sur le premier reset sur le premier kill et plus vous mettez votre skill en avant parce que vous avez beaucoup plus de stats à jouer là où la létalité n'est pas assez scaling et donc très logiquement on a inversé un peu l'ordre de fonctionnement de ces piques et c'est pour ça qu'on va en parler directement au niveau de l'assemblage alors Varus vous avez la version AP la version AP je vais vous conseiller de jouer plutôt comme ça parce que vous à l'époque vous allez être avec une barrière c'est plutôt pour la top lane la top lane vous pouvez avoir une grosse valeur à jouer comme ça aussi parce qu'on va vous sauter dessus mais si vous arrivez à garder vos distances vous pouvez grid mais comme un bourrin pour aller obtenir ces gold ces opportunités de jouer bien entendu vous pouvez éventuellement jouer un peu plus comme ça pour avoir plus souvent votre regard très frustrant quand vous jouez face à un top ou jouer loveblade et si vous êtes vraiment AD et que vous voulez jouer AP quand même qu'est-ce qui vous empêche de jouer comme ça plutôt comme ça à la top lane qu'est-ce qui vous empêche de faire ça rien vous pouvez même jouer comme ça et là vous avez pas forcément le Varus le plus le plus pudgy par contre qu'est-ce qu'il est dur à tuer qu'est-ce qu'il est dur à tuer et vous avez ce genre de choses qui vont exister à la top lane principalement et le bill c'est d'aller chercher un Reefmaker d'aller chercher un Zonia rabattons le plus tôt possible dès que vous pouvez et là dans ce cas là vous posez pas trop la question vous êtes là pour faire des dégâts magiques en grande quantité vous pouvez void staff là à ce moment là je pense qu'il y a avoir beaucoup d'AP beaucoup de pénétration magique ça peut être intéressant mais l'habilité haste c'est cool sur Varus donc la fleur de crypte ça reste un standard très puissant je pense que là on est sur les rares carous void staff c'est pas mal une fois qu'on a dit ça ça c'était le build AP le build POC c'est plus ou moins le même et là pour le coup c'est encore plus simple vous avez les mêmes choix sur les runes typiquement et le build POC votre problème ça va être je veux une opportunité je veux aller acheter une manamune rapidement qui va probablement arriver en deux même si au niveau des Varus ils ont plutôt tendance à prendre l'opportunité à aller chercher un peu plus de létalité supplémentaire et un manteau de la nuit pour s'approcher des gens et être à peu près tranquille inattaquable puis finir leur manamune le temps de stacker la tir ce genre de choses là derrière vous faites une Cerilda et vous allez chercher un GA pour être absolument intuable c'est ça que je vous conseille de faire vous pouvez malgré tout avec ce build là toujours jouer Jaco Voltroid prenez le ça peut être très utile accessoirement l'hability ace c'est quelque chose que vous allez vraiment utiliser en tant que Varus létalité et vous avez le build que je vais vous conseiller de faire le il y en a qu'un seul le Onnit vous partez là dessus je suis personnellement de la vide si vous jouez Onnit jouez tanky parce que vous allez être proche des gens vous allez avoir un build qui scale très bien sur l'armure scale très bien sur les PV notamment avec ce Jaccho Immortal Shilbo BT débrouillez vous là dessus où vous êtes vraiment dans une position de faire beaucoup de dégâts et si vous jouez au bout du rouleau que je vais vous amener que vous êtes là et qu'on oublie l'immortal Shilbo c'est encore mieux parce que vous allez ajouter de l'armure de l'armure de l'armure tout en ayant du Onnit vous avez le vrai choix que vous allez rencontrer il est au début et ça va être assez compliqué est-ce que vous faites un Kraken Slayer 50 d'AD 40 d'attaque speed de la mou speed et du Onnit puissant ou est-ce que vous faites une lame du roi déchu qui va être un peu moins statée au début mais vous offrir beaucoup plus de survivabilité en lane qui va être capable d'avoir un Onnit qui marche bien contre les gens qui ont des points de vie c'est un peu difficile à dire testez les deux regardez au début je vous dirais lame du roi déchu parce que vous avez du lifesteal et que tant que vous n'êtes pas parfait sur le positionnement tant que vous n'êtes pas dans la zone sur le champion à l'avoir dans les mains juste avoir de la steel pour le moment vous allez prendre les deux autos dont vous n'avez pas besoin ça va vous aider vous allez gagner certes peut-être un peu moins mais quand on n'est pas très bon et j'entends pas déjà 50 games sur un champion jouer avec un peu plus de sûreté ça vous fait gagner plus que jouer le stuff parfait qui va vous faire perdre parce que vous n'êtes pas assez sharp pour réussir à aller sortir les moves qu'il faut faire quand il faut faire en utilisant 100% votre item bien plus difficile à jouer c'est pour ça que je voulais vous présenter ces trois builds je pense qu'on a fait le tour de Varus vous avez désormais une plutôt bonne idée de comment on sort le pic dans toutes les circonstances sur ce ça va finir ce guide pour ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez me soutenir sur Patreon d'ailleurs merci à ceux qui le font et si vous avez le tiers vidéo vous avez bien entendu les vidéos de review review de ce que je coach ainsi que des petits fondamentaux sur League of Legends que je fais en vidéo un peu plus construite assez régulièrement et puis bien entendu juste un like et un abonnement ça fera toute la différence merci à toi et à plus en lane